Direction les Etats-Unis d'Amérique, le président Donald Trump atteint du coronavirus. Voici les détails. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La bourse de Tokyo a terminé dans le rouge le vendredi après l'annonce par Donald Trump, le président américain, qu'il a été testé positif au COVID-19 et les places européennes ont dans son silage ouvert en baisse. L'indice vedette Nikkei a perdu plus de 0,67% à plus de 100 000 points, tandis que l'indice élargi Topix a lâché aussi 1% et a perdu aussi lui aussi plus de 100 000 points au lendemain d'une grande panne matérielle qui a paralysé les échanges sur la place nippone pendant toute une grande séance. Alors, chers amis, les Etats-Unis d'Amérique a été frappé par un coup dur le vendredi. Précisément, Donald Trump, le président américain, a été frappé par le coronavirus. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin à l'occasion de la 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat, placée sous le thème « Tous engageux pour un cacao ami de la forêt ». Précisément, je voudrais vous témoigner toute la reconnaissance de la nation, car vous êtes le premier maillon de la chaîne de valeur de la filière cacao. Oui, bravo à vous. Vos efforts quotidiens permettent à notre pays de consolider son rang de premier producteur de cacao au monde. Et je félicite tout particulièrement les lauréats de cette journée. Merci et félicitations à chacune et à chacun des lauréats. J'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Ce qui correspond à un soutien d'environ 355 milliards de francs CFA aux producteurs. Je déclare ouverte la septième édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. Je vous remercie.